Juste en deux mots, peut-être que tout le monde connaît le groupe L'Aberie Fan Foods, mais juste pour le resituer, nous sommes un groupe qui pèse à peu près un milliard de chiffres d'affaires et qui est très fortement ancré dans la région par nos usines, mais aussi par notre investisseur Lourberie, qui est une coopérative du Pays Basque. On est né en 1946. Aujourd'hui, on n'est plus une société familiale, mais on a gardé l'esprit de la maison. Contrairement à certaines idées reçues, peut-être, on fait 70% de notre chiffre d'affaires sur le poisson, en particulier le saumon, mais également la truite. Donc, c'est ce qui nous a amené à faire le choix du produit saumon aujourd'hui dans l'exercice de la traçabilité. Pour nous, la traçabilité, c'est important. Les informations que l'on délivre à nos consommateurs sont connues, sont maîtrisées, sont dans nos systèmes. On sait ce qu'elles valent. On sait s'en servir quand il faut faire des rappels produits, quand il faut informer. Notamment, de toute façon, nous avons des exigences dans l'agroalimentaire qui font que sur le packaging, vous avez pratiquement toutes les informations obligatoires. En revanche, la question qu'on se pose depuis des années, c'est de se dire que c'est totalement illisible pour les gens. Même s'il y a toute une pédagogie des codes barres ou autres, c'est quand même assez compliqué pour les gens de se retrouver dans les informations qui leur sont fournies. On a toujours souhaité mettre en avant la qualité de nos produits avant tout le reste. Par rapport à ça, depuis des années, on a une démarche de sélection de nos produits qui a démarré en 2001. On a été les premiers à mettre les dates de pêche et de fumage sur nos poissons. En 2007, on a été les premiers à faire certifier notre démarche de sélection par des organismes externes, en mettant des points de contrôle officiels. L'idée, c'est d'être toujours en avance sur la concurrence, bien sûr, mais dans l'idée que nos consommateurs attendent des informations qualifiées, vérifiables. C'est pour ça qu'en 2019, on a lancé ce projet blockchain avec IBM et on s'est demandé quelles sont les informations que l'on a, que l'on veut donner aux consommateurs, parce qu'il est légitime qu'il les demande, qu'elles sont celles qui vont lui apporter une information de plus que le packaging standard et qui vont le réassurer sur la qualité du sourcing et sur le travail que l'on fait en amont. En gros, ce sont des informations qui sont plutôt en amont du process industriel qui vont permettre de garantir que nos matières premières sont vraiment des matières premières de qualité. L'idée, c'est là pour le coup, c'est passer de la traçabilité, qui est notre métier, à la transparence, qui est l'attente du consommateur. Mais on a voulu aller beaucoup plus loin et se dire qu'il faut que le consommateur puisse vérifier l'information, d'où le choix de la solution IBM Fostrust. Ensuite, les choses sont allées très très vite. On a démarré le projet en avril avec l'idée d'un pilote dès le mois de juillet. On a choisi deux références qui sont vendues toute l'année parce que l'objectif que l'on court derrière, ce n'est pas d'être juste là à Noël sur des produits qui sont par définition premium, mais de démontrer que sur des produits qui sont consommés toute l'année, c'est vraiment notre volonté de sourcer des produits de qualité et de montrer à nos consommateurs que ces produits sont totalement fiables et qu'ils ont toutes les informations que l'on peut vérifier. Donc, c'est très simple. Les QR codes sont apposés sur les sur les packagings. Donc, le consommateur va pouvoir flasher le QR code avec un smartphone, une tablette, quelque chose qui est connecté, peu importe. Ensuite, il va saisir le numéro de lot qui est indiqué sur le packaging. L'idée, c'est que le consommateur soit bien acteur de la démarche. On a fait ce choix-là plutôt que de lui rendre l'information tout de suite disponible. Et ensuite, en fonction du numéro de lot, vont s'afficher un certain nombre d'écrans qui vont pouvoir montrer la ferme d'élevage, la date de pêche, les informations que j'ai citées tout à l'heure. C'est assez facile, c'est simple, c'est vérifiable. Dans cette première étape, notre souhait est de proposer quelque chose d'assez simple, vérifier que le consommateur l'utilise. Et puis, on va réfléchir sur la deuxième étape pour voir si on va jusqu'au bout avec un numéro de lot qui soit précodé lot par lot.